Vous écoutez Doc Mayou et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et Josée. Doc Mayou, bon matin! Oui, Josée. Je vais lire un courriel tout de suite en partant. Allons-y. C'est Chantal sur la page Facebook Le Doc Mayou et Josée. Elle dit, il y a des sujets qui poignent plus que d'autres. Hihi, 55 commentaires en une heure. Notre sujet est interpellant, Doc Mayou, aujourd'hui. Les gens, c'est ça. En une heure, 55 personnes s'assassinent, c'est le fun. Je dis que ça s'assassine, pas trop. C'est pas mal unanime, je dirais. Notre question, je vais la dire, pour ceux qui n'ont pas de Facebook ou qui n'ont pas été voir notre question aujourd'hui. On revient un petit peu sur hier. Alors, feriez-vous confiance, à titre de partenaire amoureux? Bien, là, vous allez dire, vous, amoureux, on peut peut-être laisser partenaire de vie, OK? Feriez-vous confiance, à titre de partenaire de vie, à quelqu'un qui a déjà eu plusieurs infidélités? C'est pas mal unanime, Doc Mayou. À savoir... Bien, que c'est non. C'est pas mal ça, là. Et c'est pour ça que c'est le fun de faire l'émission avec vous. Plusieurs infidélités à la même femme ou plusieurs infidélités impliquant plusieurs partenaires? Ce n'était pas précisé dans la question. On a laissé ça ouvert. Avant de répondre, parce que Steve, sur Sherbrooke, Steve Harroix a sauté là-dessus. Lui a rajouté nombreuses infidélités. Alors que la question qui se pose m'apparaît davantage... Mais j'ai dit plusieurs, plusieurs ou nombreuses, là. Oui, OK. Mais est-ce qu'un homme qui a été infidèle dans une relation est à exclure pour une autre femme? Là, ça commence à se corser. Bien, moi, je fais une grosse différence. C'est quoi laquelle, moi? Non, je t'écoute. Moi, je fais une... Ça serait vraiment intéressant, moi, en passant, là, bien, on ne pourra pas jamais faire ça, là, parce qu'on n'a pas tous les extraits, mais de ressortir depuis cinq ans à mon évolution. Tout ce que j'ai dit par rapport à l'infidélité. En tout cas. Mais moi, je pense que je fais une grosse différence. Mettons, je rencontre vous. OK, je vous rencontre. On décide. Là, vous me dites, Josée, dans mes relations, j'ai eu une relation extraconjugale avec tel ex, tel ex, tel ex. Parfait. Mais toi, Josée, je connecte avec toi. Tu es exceptionnelle. Alors, je ferais peut-être confiance. Je suis avec vous en couple. Une première relation extraconjugale, une deuxième, c'est fini. Parce que ce n'est pas pareil selon moi. Ça se peut que moi, je sois exceptionnelle pour un homme et que les autres partenaires n'étaient pas faits pour lui, etc., qui ne le rendaient pas heureux. Mais que dans mon propre... Bien, là, encore là, je sais que vous n'aimez pas ça quand je suis ça dans mon propre couple. Comment je pourrais dire ça pour que vous aimiez ça? Dans ma propre relation de couple, si mon conjoint a le goût d'aller voir ailleurs à tout bout de champ, je ne suis pas faite pour lui, là, je suis rendue là, moi. Je ferais plus confiance à quelqu'un qui a eu des relations extraconjugales avec d'autres partenaires que moi qu'un partenaire que j'ai qui est infidèle avec moi. OK. On commence à nuancer. On commence à nuancer. Tranquillement, comme vous dites. Tranquillement. Et là, on va jeter une coupe de pavés dans la mort. Allez-y. Est-ce qu'un homme qui a été infidèle dans une relation est un homme à exclure pour les suivantes? Et lorsque je présente ça au masculin, vous pouvez convertir au féminin. Oui, oui, oui. Est-ce qu'un homme infidèle à plusieurs partenaires est à exclure pour les suivantes? Est-ce qu'un homme infidèle à plusieurs reprises, mais avec une seule partenaire, est à exclure pour les suivantes? Et là, je vais être vicieux. Est-ce qu'un homme qui s'est écrasé dans une relation face à une femme est à exclure pour les suivantes? Est-ce qu'un homme qui s'est écrasé avec plusieurs femmes, devant plusieurs femmes, est un homme à exclure pour les suivantes? Quand vous dites écrasé, faites-vous référence à l'homme, exemple, qui n'a pas de sexe pendant six mois de temps, mais qui est bien fidèle, mais qui reste là, puis il ne fait rien. Un tapis. Un homme écrasé, c'est nécessairement un tapis, un paillasson, sur lequel la conjointe s'essuie régulièrement les pieds pour enlever sa boue d'après ses bottes. Ça, c'est sûr que ce n'est pas un critère de sélection. Je ne pense pas qu'aucune femme qui voudrait de tout ça. Josée? Oui. Avec respect. Oui. Ce sont les hommes les plus populaires et les plus recherchés sur le marché. Toutes les femmes au Québec rêvent d'un paillasson. Non, non, là, les femmes, on va laisser faire les femmes ce matin, là. Je me reprends. Certaines femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes au Québec vont choisir délibérément un paillasson sur lequel elles vont s'essuyer régulièrement leurs bottes. Pas d'accord. Pas d'accord. Parce que combien de fois on entend des gars dire, par exemple, bien là, je ne pogne pas, je suis trop gentille, je ne pogne pas avec les femmes, je suis trop fin. Ou des femmes disent, voyons, il faut tout que je prenne les initiatives, il ne fait rien, nanana. Ça fait que ce n'est pas vrai ça. Il y a des femmes qui aiment ça, des hommes. Elles sont très minoritaires. Des masculins. Dans une société... Puis si ils sont virils, encore mieux. Dans une société matriarcale, les paillassons, les hommes mous, sans colonne, écrasés devant une femme, sont beaucoup plus populaires que les hommes qui ont un minimum de colonne vertébrale. regardent les téléromans pour t'en comprendre. Ben oui, moi je regarde dans la vie, là. Je ne regarde pas la TV pour faire mon jugement. Je vais regarder dans la vie. Je regarde, là. Non, moi les femmes, en tout cas, je suis colline. Ça me fait me rendre compte que j'ai un bel entourage, finalement. Parce que les femmes que je connais, là, bien, elles aiment ça des vrais hommes. Moi, je serais incapable de respecter un homme tapis. La télé reflète, les téléromans reflètent la mouvance profonde d'une collectivité. Ça ne me tente pas de m'astiner là-dessus, sérieusement. Parce que je pourrais partir et ça va faire dévier notre sujet. Et en tout respect, j'aimerais ça savoir, je veux juste dire ça. Puis c'est vraiment en tout respect. C'est parce que là, vous me piquez, là. Mais vous en écoutez combien de téléromans par semaine pour baser votre jugement? Aucun. Bon, ça fait que c'est ça. Ça fait qu'on va arrêter la discussion, là, en tout respect. Alors, maintenant. Mais je me suis essayé à en écouter plusieurs. Oui, mais peut-être que le téléromans a évolué et que vous avez manqué le punch de la fin, là. OK. Quand l'homme devient un homme, alors. OK. Vous voyez, c'est sûr, j'écoute des téléséries avec des drug lords. Il y a beaucoup de masculin, là-dedans. En tout cas, non, non. Mais revenons à la base. Oui. Puis votre point, là, il était super bien parti. Sérieusement, là. Je suis un mauvais cuisinier. Vous dérapiez, là. Avant que vous fassiez brûler la sauce. Je suis un très mauvais cuisinier et régulièrement, il m'arrive de rajouter l'ingrédient mortel. Bon. L'ingrédient qui gâche la sauce. Mais votre préparation de base, là, si vous aviez suivi votre recette, là, ça aurait bien été. Parce que vous avez raison. Qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un qui a eu des incartades, qui était malheureux dans un couple, exemple, puis qui a eu des relations extra-conjugales, ou on a mieux un homme tapis. Ça, c'était bien parti, là. Ça, j'aime ça. Avec des nuances. Bon. Mais je pense que si on a le choix, on va prendre ni l'un ni l'autre, là. Si on a le choix, vraiment. Bon. Mais, aujourd'hui, j'ouvre mon esprit et je veux entendre les gens sur le sujet. Moi, on va aller à la pause tout de suite parce que j'ai hâte d'aller au téléphone parce que si on se fait à la tendance, il y a du monde qui a eu de quoi dire. OK? Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit « Oh que non! » Et je l'ai dit par expérience « Une pomme pourrie reste une pomme pourrie. » Et Stéphane doit répondre « Où un partenaire pourrie reste un partenaire pourrie. » J'ai aimé ça. Ça nous fait voir l'autre côté de la médaille. Maintenant, écrit par une femme ou par un homme? C'était Nadia qui a dit « Une pomme pourrie reste un homme pourrie. » Et Stéphane a répondu « Où un partenaire pourrie reste un partenaire pourrie. » J'ai trouvé ça intéressant. Oh! On commence à se dire des vraies choses. C'est à ça que ça fait l'émission. Et aujourd'hui, la question « Spring, Spring » est la même que notre question en ondes. « Feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu plusieurs infidélités? » OK? C'est ça. Dans une relation ou dans plusieurs relations? Mais on ne peut pas faire deux questions « Spring, Spring ». Oui, je sais bien. Si on enlevait le mot « plusieurs » pour piquer davantage. OK. Vous mettez ça plus serré encore, là. Oui. Parce que vous pensez que quelqu'un... OK, bien là, c'est ça que je fais référence. Madame, feriez-vous confiance? Quelqu'un a juste une inf... Ben juste... En tout cas, quelqu'un qui a fait une infidélité, ça pourrait fermer la porte à plusieurs femmes? OK. On va rendre ça corsé. OK. Alors, sur question, au 25226, en texto, feriez-vous confiance à un titre de partenaire amoureux quelqu'un qui a déjà eu une infidélité? Une. OK. Alors, votre genre, homme, votre âge, oui ou non? Aussi simple que ça. Et appelez-nous, là. Parlez-nous de vos expériences. Il y en a-tu des femmes qui ont été super infidèles puis qui ont rencontré la bonne personne puis qui se sont rendus autre que donc? Parce qu'il y en a qui se disent « Coudon, j'ai-tu un problème? » Il y en a vraiment qui s'interpelle, là. Oui. J'ai-tu un problème? Je ne suis pas capable d'être fidèle. Oui. Ils rencontrent une bonne personne puis ils ont quasiment peur d'entrer en relation, de peur d'y faire de la peine parce qu'ils vont être infidèles plus tard. Oui. En fait, vous partez. Il y a de la génétique, supposément, là-dedans aussi. Saviez-vous ça? Il y a des études australiennes qui ont été réalisées en 2014-2015. Racconte. Et qu'entre 40 et 60 % des cas, ils ont examiné des jumeaux identiques versus des jumeaux non identiques. Oui. Et il y aurait une prédisposition génétique à l'infidélité. Hommes-femmes, différence de genre? Oui. Hommes-femmes, puis là, c'est juste que je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne l'ai pas devant moi. Je vais aller le chercher pendant la pause. Mais il y en a un, c'est 60 %, puis l'autre, c'est 40 %. Je vais juste dire le bon genre. Oui, oui. On va à la pause. Est-ce que vous feriez confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu une infidélité au 25226 ou à une ou plusieurs au téléphone? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h au réseau COGECO. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Aujourd'hui, c'est une question qui fait réagir beaucoup. On a beaucoup de réponses jusqu'à maintenant par texto au 25226. Feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu une infidélité? Au téléphone, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Dès maintenant. Vous allez passer tout de suite. Il n'y a pas d'appel encore. Je pense qu'ils ont peur de vous, Doc Mayou. Non. Non, c'est très interpellant comme sujet. Alors, on est en train de retourner des pierres qui n'ont probablement jamais été retournées. Voulez-vous que je vous parle de l'étude australienne? Oui. Avec plaisir. Parce que, semblerait-il qu'on aurait un gène responsable de l'infidélité. Oui. Et c'est des scientifiques australiens qui ont étudié des séquences génétiques de près de 7300 jumeaux âgés de 18 à 49 ans en couple depuis longtemps. 9,8 % des hommes et 6,4 % des femmes de cette étude ont admis avoir eu au moins deux partenaires sexuels dans l'année précédant l'enquête. Et les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que 63 % des hommes et 40 % des femmes infidèles le seraient en raison de leur patrimoine génétique parce qu'ils ont comparé les résultats parce qu'ils ont pris des vrais jumeaux ou des faux jumeaux comme on dit. Jumeaux identiques ou jumeaux fraternels. Exactement. Puis c'est en les comparant qu'ils en sont arrivés à cette conclusion-là. Ça, ça vient de donner une défaite. c'est tout de même c'est un certain pourcentage d'hommes et de femmes qui auraient une tendance à copuler avec plus qu'un partenaire. Mais il y en a qui ont un problème vraiment. Tu sais là, quand on dit puis je suis certaine qu'on va entendre des histoires aujourd'hui d'hommes ou de femmes que je peux peut-être dire homme, je m'excuse mais je veux inclure les deux parce que c'est pas mal légal dans les statistiques de toute façon mais que de gens qui ont eu des relations extra-conjugales puis qui vont nous le raconter puis on va se dire qu'on va avoir été à ta place je l'aurais faite moi aussi. Tu sais, c'est ça, on peut tous s'entendre là-dessus. Mais des hommes qui, des vrais couroilleux de jupons, ça existe aussi là. Oh oui. Tu peux pas être resté là. T'as beau avoir une ouverture, t'as beau faire confiance, faut pas être niaiseuse non plus ou niaiseux là. Oui. Maintenant, le pendant de ça, c'est que quelqu'un, une femme de 40 ans qui a jamais été infidèle, qui a toujours été exclusive, ok, est autant à craindre qu'une qui a eu plusieurs appartements. Ben voyons donc. Expliquez-moi parce que je comprends pas ça là. La vertu est autant à craindre que le vice. Il y a, il peut y avoir autant de problèmes chez une femme qui a jamais eu de relation extraconjugale que chez une qui en a déjà eu. Mais il peut aussi ne pas y avoir de problème envers quelqu'un qui respecte tout simplement son propre code de vie. Et une femme peut avoir eu plusieurs partenaires et qu'elle ne soit pas plus anormale qu'une qui n'en a jamais eu plus qu'un. Ben là, quand vous parlez de normal à normal, on parle de partenaire amoureux, on parle de loyauté, on parle de loyauté à soi, on parle de quoi là? Parce qu'être normal, c'est pas normal là, c'est large là. Non, non, c'est simplement au niveau d'un trouble mental ou d'un trouble de personnalité. Alors, il y a des... Mais il n'y a pas à craindre, parce que vous partez, elle rire de là. La femme de 40 ans qui n'a jamais eu de relation extraconjugale est à craindre. Elle est autant à craindre. Comme partenaire amoureuse? Oui, comme partenaire, comme prospect. Alors, messieurs, vous craignez, je vous suggère de craindre autant une femme de 40 ans qui a toujours été fidèle qu'une du même âge qui a été infidèle à un certain nombre de reprises. Mais c'est ça, à craindre de quoi? C'est ça. À craindre d'un trouble mental, à craindre d'un vice bien enrobé, bien caché, bien camouflé, à craindre. Bien, tous les humains sont à craindre, finalement. C'est ça qu'on veut dire. Alors, ceux qui se drapent dans la vertu, je regrette, vous n'êtes pas plus sécuritaires que ceux qui ne se drapent pas dans la vertu. Mais par contre, ils sont peut-être plus respectueux. Ça, il faudra les voir. Lorsqu'on gratte, pas nécessairement. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a une notion de respect quand même. Non, ça peut être une question de lâcheté. de lâcheté. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Moi, je me considère quand même équilibrée, mentalement, et je n'ai pas été infidèle. Par contre, moi, je les laissais, puis le soir même, j'étais avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je réglais mes affaires avant. Il n'y a pas personne qui va me dire que je n'ai pas été respectueuse. Je vous ai... Mais quand ça a fini, c'est fini. Sur des moyennes. Bon. Je te dis, parce que c'est là qu'est le danger dans une discussion, c'est moyenne de groupe ou cas singulier. Bon. Je répète simplement ceci, que d'aucune façon, une femme aux apparences vertueuses n'est plus équilibrée et ne sera une meilleure partenaire de vie qu'une qui est beaucoup moins vertueuse en apparence. Les vertueux recèlent en leur sein des vices non apparents, souvent dévastateurs. C'est ça mon point. C'est pas tout sur des moyennes de groupe. Et, je te donne un exemple. Oui, c'est ça, là. Se donne un exemple des déviants sexuels qui s'en allaient tous dans les groupes religieux. Tous les religieux n'étaient pas des déviants sexuels, mais tout ce qu'il y avait de pédophiles était dans les communautés religieuses. Ou abusait de leurs enfants et des petites voisines. Je comprends ce que vous voulez dire. On a eu trop d'exemples dans l'humanité d'individus drapés dans la vertu qui étaient des bandits. Je comprends. Je comprends. Puis vous faites référence à ce que vous voyez dans votre bureau. Mais moi, mettons, si je regarde dans la population en général, au Québec, au Canada, même, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous le savez. On est tous contre l'infidélité, mais il y a 65 % de gens qui sont infidèles ou qui ont déjà eu une infidélité. En fait, on est pour l'infidélité quand c'est nous autres qui a fait, mais quand on se la fait faire, on est contre. Si on résume, c'est pas mal ça. Exact. Bon. Alors là, on a une première courageuse qui nous appelle de Gatineau. Elle s'appelle Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour. Sabrina. Oui. Bonjour, Doc. On vous écoute. Oui, ça me fait peur un peu. OK. Bien, moi, j'ai connu, mon homme, il y avait 19 ans, j'en avais 21. Oui. Puis, les deux, on est des toxicomanes. Oui. Quand on s'est connus, en tout cas, on consommait beaucoup. Puis, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré dans un club, puis, j'ai dit que comme, excusez le mot, mais que j'étais comme la pire des salopes qu'il n'y avait pas, là. Puis, je pensais lui faire peur, mais ça n'a pas marché. Puis, qu'on est encore ensemble, puis on a deux enfants, puis je ne le trompe plus, ça fait un bout. Puis, il m'a comme appris à m'aimer puis à me respecter. Parce que moi, mon père, il était policier, puis il a eu un gros accident en 89. Puis, je ne sais pas, on aurait dit peut-être que je cherchais mon père ou que je cherchais l'amour d'un homme, mais de la mauvaise façon, je ne sais pas trop quoi, là. Puis, bien, c'est ça. Ça fait que je suis couroyée à gauche puis à droite puis il restait là quand même puis je lui disais puis c'est ça. Attends un peu. Oui. Je cherchais l'amour d'un homme. Oui, bien, peut-être pas l'amour, mais je ne sais pas. Ce n'est pas l'amour, je ne sais pas c'était quoi, là, mais... Et si je vous disais que vous cherchiez du maternage, mais venant d'un homme? Ça, ça se peut très bien. Allez-y. Parce que mon père, il a eu un gros traumatisme en lien puis il n'était comme plus la même personne après, là. J'ai dit le mot maternage. Ça vient nécessairement de ma mère. Ma mère, oui. Ma mère était militaire puis elle n'était jamais là. Quand elle était là, bien, c'était juste de l'argent qu'elle donnait puis... C'est ça. Oui. Alors, Sabrina, vous avez utilisé l'intimité sexuelle avec des hommes pour vous faire... pour essayer de réparer le mauvais maternage de votre mère. Aïe, aïe, j'avais jamais vu ça de même. Bienvenue en ville, Sabrina. Je te donne bien hâte puis c'est tellement ça le pire quand je pense, là. Vous savez, 38 ans de psychanalyse, j'ai l'impression qu'il faut que ça paraisse de temps en temps. Sabrina, merci beaucoup de votre appel. Vous me donnez le goût de brailler, mon Dieu, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de foi au temps. Allez-y, laissez-vous aller. Parce qu'il y a une souffrance énorme que cette femme-là, votre génitrice, engendrait en vous, en vous négligeant. Oui, bien, c'était violente puis en tout cas. Et vous avez essayé d'utiliser votre attrait sexuel pour essayer d'aller chercher une affection réparatrice. Évidemment, ça a été un flop. Solide. Et si vous saviez au Québec le nombre de femmes qui font exactement ce que vous avez fait. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Sabrina. Bye, Sabrina. Merci de la confiance. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Je ne pensais pas que ça irait de ce sens-là aujourd'hui, mais ça sert à ça, l'émission, faire comprendre plein de comportements. On en a une. Je vais lire le texto. Puis au retour, je vais vous demander de le commenter. On va en discuter ensemble. Elle dit, « J'ai 56 ans et après 30 ans de mariage, mon conjoint a une aventure il y a un an et maintenant, elle dit que c'est de ma faute. Je l'ai négligée. Je suis la folle vache. Comme les autres, les finances retardent mon départ. Je viens de me rendre compte qu'ils me manipulent, jouent avec mes sentiments. Comment enligner ma décision? » La question qu'on vous pose aujourd'hui, feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux, quelqu'un qui a déjà eu une infidélité. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui, dans l'émission, beaucoup de commentaires et peu d'appelés qui téléphonent. Je me demande pourquoi. Peut-être que ça interpelle beaucoup les gens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous pouvez même appeler pour dire, feriez-vous confiance? Ce ne sont pas de vous que vous avez été infidèles. Avez-vous déjà décidé d'être en couple avec quelqu'un qui était réputé pour être infidèle? Ou avez-vous déjà accepté que votre conjoint ait des aventures extra-conjugales et que vous soyez passé par-dessus et que tout va bien aujourd'hui? Ça en fait partie du sujet, ça. Est-ce que une problématique ou un problème possible, est-ce que les échangistes se considèrent des infidèles? Est-ce que d'être échangiste, c'est d'avoir des relations extra-conjugales? Non, l'autre est là. Ils font ça ensemble. Selon moi, c'est ça qu'ils répondraient. C'est pour ça que je pose la question et je n'ai pas d'a priori. Parce que j'en ai fait beaucoup d'émissions dans le passé. Quand ils sont ensemble, ce n'est pas une relation extra-conjugale, mais s'ils vont sans l'autre, ce n'est pas pareil. Il y en a beaucoup qui ont des ententes. On en avait déjà parlé dans l'émission aussi. Il y en a qui ont des ententes. On fait ça ensemble, mais si tu le fais ailleurs dans mon dos, ça ne marche pas. Ou il y a des couples ouverts qui se disent « Regarde, c'est ta vie, c'est ta sexualité. Tant que tu reviens à la maison et que tu es un bon partenaire, il n'y a pas de problème. » Est-ce que c'est considéré comme une relation extra-conjugale? Pas si. Il y a une entente. Lorsqu'il y a une entente, ce n'est pas une relation extra-conjugale. Tu appelles ça comment alors? Un couple ouvert. Un couple ouvert. Ah bon? Je vous vois aller. Vous êtes entoureux. Mais c'est ça. Couple ouvert. Une relation extra-conjugale au sens grammatical. Oui. Mais dans tous les cas, c'est ailleurs que dans le couple. Alors, il y a des couples ouverts et il y a des couples fermés. Mais c'est une relation avec une autre personne que ton partenaire. Ça, je le comprends au point de vue grammaire. Elle l'est dit, je vous vois aller là. Non, je m'interroge. Parce que, écoute, sais-tu pourquoi je m'interroge? L'être humain a l'art de se raconter des histoires souvent approximatives, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, ou carrément fausses. Tu sais, le couple ouvert comme considérant qu'il est ouvert n'est pas en situation de relation extra-conjugale. Elle n'est pas pire, celle-là, tu sais. Une relation extra-conjugale, c'est simplement une relation en dehors de celle qui est officielle. C'est ça. sans aucun jugement de valeur. C'est ça. Sans aucun a priori. Que ce soit ouvert, fermé, convenu, pas convenu. Ben là, quand c'est convenu, écoute, les règles qu'on se donne à un moment donné, c'est hallucinant. Là, ça ne sera pas une relation extra-conjugale si on est un couple ouvert qui accepte avant... C'est un petit pourcentage de la population, là. On s'entend là-dessus. Alors, l'échangisme, les couples ouverts, c'est anecdotique. Je pense que c'est 3 % qu'on avait eu dans notre sondage qu'on avait fait. Mais en hypocrite, par exemple, c'est 50 %. Pour 3 %, on entend pas mal parler, je trouve. Ah oui? Il y a pas mal de partys fin de semaine. Ça roule, en tout cas, pour un 3 %, ça roule pas mal. Écoute, je ne vous dis pas que c'est 80, mais 3 %, on est relativement dans l'anecdote, alors que... Il y a des sites. Vous entendez parler de quoi exactement? Non, mais c'est ça, des échanges, des rencontres avec plus ou moins d'intimité. 3 %, je sais pas. J'ai une réserve. Ben, moi aussi, je pensais que c'était plus. Parce que quand je faisais des émissions là-dessus, les lignes se remplissaient tout le temps. Mais, 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 c'est des gens qui n'ont pas peur d'en parler, ils sont ouverts. et de 1, et de 2, qu'on soit en Beauce, en Abitibi, à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, c'est pas tout le temps, j'imagine que c'est pas pareil quand t'es dans le fin fond d'un rang, que quand t'as beaucoup de possibilités, que t'as beaucoup, je sais pas. OK. Puis les différences d'âge aussi, ça doit... Un moment donné, on fera une émission là-dessus. Un moment donné. Oui. Là, je veux revenir, juste parce que je vois que le téléphone sonne. Avant d'aller au téléphone, je veux revenir sur le texto que je vous ai lu tantôt. Oui. Ça, je pense que de quoi dire. La femme, elle a 56 ans, après 30 ans de mariage, son conjoint a eu une aventure. Il y a un an, il dit que c'est de sa faute à elle qu'elle l'a négligée. Elle dit, je suis la folle vache, etc. et comme les autres, les finances retardent mon départ. Je viens de me rendre compte qu'il me manipule, qu'il joue avec mes sentiments. Comment enligner ma décision? Bon. C'est pas simple, cette situation-là. Parce qu'on est dans le mensonge à tour de bras. Gus prétend que il y a... C'est-à-dire... Oui. Il prétend que sa conjointe l'a négligée. Qu'est-ce qu'il veut dire? N'importe quoi. C'est le genre d'expression fourre-tout qui veut rien dire, concrètement. Passer de sexe? On le sait pas. On n'a aucune idée. C'est que, souvent, les êtres humains se parlent entre eux avec des mots vides ou des mots qui ne réfèrent à rien de particulier. Il lui sort ça après 30 ans. Tu m'as négligé. Alors, je suis allé avec une autre. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle a cessé de l'admirer? Elle s'est essuyée les pieds crottés un peu trop fort sur lui? Lorsqu'on gratte, ça, j'ai des surprises régulièrement. C'est fou ce que je découvre. C'est fou ce que je découvre de comportements non avoués, non dits. Je suis en train de lire des messages en même temps. Il y en a que ça va très loin. Juste de penser à quelqu'un qui s'est trompé l'autre. Mais oui, c'est fréquent ça. Tu sais, tantôt, je faisais une blague, je disais que j'ai toujours été fidèle, mais que ça m'est déjà arrivé, un exemple, de finir la relation à midi, puis le soir, j'étais avec quelqu'un d'autre. Bon, bien c'est ça, t'avais préparé ton coup avant. Bon, bien c'est ça, t'as pensé à l'autre. On n'en finira jamais. C'est que vous n'avez pas idée, comment je dirais bien ça, vous n'avez pas idée de la captation psychologique d'adultes dans des relations intimes. S'approprier la pensée de l'autre. Régulièrement, et c'est très répandu, penser à quelqu'un, c'est déjà être infidèle au conjoint. Ça va loin. Vous n'êtes même plus libre de votre pensée dans beaucoup de supposées relations intimes au Québec, de supposées relations amoureuses. On n'est même pas dans le fantasme sexuel, là, juste dans la pensée. Et j'ai régulièrement vu des jaloux. Tous les jaloux veulent s'approprier, capter, empêcher l'autre de penser à une autre personne. C'est hallucinant. On le sait, on a déjà fait des émissions là-dessus, puis il y en a qui ne peuvent même pas regarder un film et faire un commentaire sur la belle actrice. Plus que ça. Il y a des conjoints qui regardent un film en watchant, et j'utilise le mot watcher, en watchant l'autre et ses réactions. exemple, là, il regarde le film et régulièrement, ils ont l'autre dans le collimateur. Pourquoi tu souris? Ça va lourd. Pas rare. Pas anecdotique, là. Ça doit être lourd, hein. La plupart, un gros pourcentage de relations intimes au Québec sont de véritables dorbées de démolition de l'autre. Je vais vous lire un texto. Femme, 36 ans. Je suis encore avec un homme qui m'a trompée plusieurs fois. On s'est laissé quelques mois, quelques mois, quelques mois, mais on est revenus plusieurs fois. Plusieurs me disent que je suis folle, mais j'ai toujours suivi mon instinct, sauf que parfois je me demande qui n'est pas normal de vouloir lui faire confiance ou c'est lui qui joue un jeu que je ne vois pas. Comment on peut faire la différence entre un problème dans un couple ou vraiment un manipulateur? Pas évident. La question est bonne, c'est pas évident. Et chez nous, dans notre nation, particulièrement les femmes sont extrêmement prontes à juger leur consoeur et à les traiter de folle facilement. La Canadienne française a beaucoup de difficultés à s'accrocher le clapet. En moyenne, c'est pas toutes les femmes, beaucoup. Beaucoup de Canadiennes françaises se font aller le mâche patate beaucoup trop. avec leurs amis, avec leurs enfants, mais très peu lorsque vient le temps de parler d'amour et de sexualité avec leurs partenaires. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Non, mais j'essaie de réfléchir concrètement à ce que vous voulez dire. Mange patate! d'imaginer la femme placotée. Oui, mais à quoi que c'est plus difficile quand c'est le temps de parler d'amour avec leurs partenaires? Oui, parler d'amour et parler de leur sexualité profonde. Elles deviennent muettes soudainement. Mange patate, décrochée, inopérant. Vous parlez de femmes qui sont pas capables de dire à leurs partenaires ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, comment elles s'assentent, etc. Leur sexualité, effectivement. C'est qu'elles sont bien bonnes pour placoter sur les autres, mais elles, elles sont pognées sexuellement, c'est ça? Pognées sexuellement et pognées amoureusement. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le pourcentage de femmes au Québec qui étaient capables de faire une déclaration amoureuse minimale à leurs partenaires? Je peux te dire que ça ne court pas irut. Pourquoi? Aucune idée. Puis les hommes, eux autres, sont plus capables? Oui. Pas tous. Plus. À mon humble avis, il y a beaucoup plus d'hommes capables d'une déclaration amoureuse minimale que de femmes. Peut-être que je me trompe. C'est prouvé que pour avoir du sexe, il faut que tu dises à ta conjointe que tu l'aimes. À ce niveau-là, on ne parle pas de sincérité, on parle de déclaration. Oui. Mais je dirais une déclaration sincère quand même. De parler. De parler d'amour. Ça, c'est dur, honnêtement, de le commenter parce que moi, je n'ai pas de bureau pour entendre les gens et je me connais juste moi avec mes expériences à moi. Et on n'a pas beaucoup. Effectivement, il y a de la connaissance. Je ne peux pas. Je suis surprise. Ça, je peux le dire. Je suis surprise de ce que vous dites. Parce que dans ma tête à moi, la femme était beaucoup plus apte à communiquer ses émotions puis à parler d'amour, etc. que l'homme qui est réputé pour manquer de communication. Tu sais, de ce qu'on entend dans les clichés, là. Oui. Alors, c'est un cliché. Je ne peux pas le vérifier. Ça ne se jase pas entre amis de filles. Ça, j'ai fait une déclaration d'amour à mon chum hier. Je ne peux pas le commenter. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je suis surprise. Dans ma tête à moi, je pensais que les femmes avaient plus de facilité à le faire que les hommes. Il se pourrait que ce soit exactement l'inverse et avec une différence, un écart important. Comment vous dites ça quand vous êtes surpris, là, je suis... En tout cas, ce matin, ça me dépasse ce que vous venez de dire là. Totalement surprise. On va aller à la pause au retour. On va parler avec Simon qui est actuellement en prise en flagrant délit de tendresse. Il est infidèle en ce moment. Alors, on va lui parler au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. J'haïs ça quand je cherche un titre de film et que je ne le trouve pas. C'est un grand classique. Cyrano de Benjara. C'est ça! Merci beaucoup! J'haïs ça! J'haïs ça! Ça vous arrive-tu des fois que tu cherches de quoi, là, sur le bout de la langue? Parce que vous disiez... Je le savais, oui. Bon, juste avant la pause, vous disiez que vous croyez que les hommes écrivaient beaucoup plus de lettres, faisaient plus de déclarations d'amour que les femmes. Oui. Moi, j'ai dit que ça me surprenait, mais que je ne suis pas placée pour le commenter. Je connais juste moi, là. Tu sais, ça ne se confie pas, ça, ces affaires-là entre amis, nécessairement. Puis là, j'ai essayé de réfléchir au pourquoi, donner du pouvoir à ce que vous veniez de dire. Puis je me disais peut-être que depuis tous les temps, la cour, là, tu sais, c'est l'homme qui l'a fait. Que ce soit dans Roméo et Juliette qui font une sérénade, puis là, je cherchais dans Cyrano de Bergerac, les belles lettres d'amour. Il y a peut-être de ça, mais ça, c'est pour les débuts de la relation. Mais un coup, là, que tu as deux enfants, puis qu'il y en a qui se laisse traîner, puis que l'autre, il ne sait pas son son. Tu sais, quand tu es dans le quotidien après 10 ans, ça se dit-tu encore, ces belles déclarations d'amour, là? Puis c'est-tu vrai que c'est plus les hommes que les femmes? Ça pourrait être un prochain sujet. Mais moi, je suis surprise, vraiment. Moi, je pensais que les femmes hésitaient moins, communiquaient plus leurs émotions. Placote. Vous ne faillez pas mépriser, alors. Non, non, non. Placoter, ça, la verbosité, le placotage, le mommérage, définitivement, c'est une différence importante dans les genres. Bon, le nombre de maudits dans une journée, vous avez raison, que d'après moi, c'est les femmes qui en ont le plus. Définitivement. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'exprimer émotions et de plonger en profondeur avantage masculin. Hé, colline, que je suis sceptique. Très, très sceptique. Est-ce que tu savais, je vais te donner une autre donnée, est-ce que tu savais qu'il y a un peu plus d'hommes en psychanalyse que de femmes? Ben, c'est sûr, ils sont plus riches pour vous payer. Et que les hommes, généralement, peuvent aller plus, pas tout le temps, mais certains hommes vont aller plus profondément. Il y a une légère différence avantage masculin. Mais, j'ai fait une farce, mais elle est vraie. Ça coûte cher, une psychanalyse. Ça freine pas mal de femmes d'y aller. Mais pour celles qui ont les moyens, c'est plus difficile. L'introspection est plus pénible pour une femme que pour un homme. J'aimerais ça que s'il y en a d'autres qui font des thérapies d'orientation analytique ou de la psychanalyse relativement classique, vous entendent là-dessus. parce qu'on dit toujours que les femmes se confient. Non. Elles se répètent, elles radotent, elles se répandent beaucoup plus facilement que les hommes. Oui. Lorsque vient le temps de se regarder, de s'introspecter, avantage masculin. puis il y a une bonne différence. C'est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. Pourquoi? Bon, là, il y a toutes des hypothèses. Vous m'étonnez, on attend. On rappelle notre question. Feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu une infidélité? 25 de 26, vous répondez par texto ou au téléphone. On a Simon qui est avec nous. Bonjour, Simon. Oui, bonjour. Oui, merci d'être là. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, bien, moi, c'est ça. Je suis... Ça fait six ans que je suis avec ma conjointe. On va être mariés depuis quasiment deux ans. Et puis, depuis quelques mois, bien, j'ai commencé à être infidèle. Racontez. Bonjour, bébé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parlez-nous de ce que vous voulez dire. Décrivez ça. Bien, bien, je vois quelqu'un à une fête d'une ou deux fois par mois. Oui. Depuis... Après les fêtes, à peu près. Et voir quelqu'un, ça, c'est être infidèle? Bien, je présume que oui. Ça ne m'est jamais arrivé avant ça, voilà. Non, mais... Voir, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, je mentionnais tout à l'heure les mots creux. Je vois quelqu'un. Ça ne veut rien dire. Bien, si vous voulez dans les détails, on couche ensemble quelques fois par mois. Bon. Alors, au lieu de coucher, vous avez des relations sexuelles complètes quelques fois par mois. Là, vous nous diriez quelque chose. Ah, bien, je dis ça. OK. Alors, quelques relations sexuelles par mois, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Je ne sais pas exactement. Avec ma conjointe, je trouve qu'on s'est éloigné beaucoup avec le temps et on ne s'en rejoint plus. La fille a question. Je ne veux pas dire qu'on se fréquente parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et puis on a toujours eu, je dirais, une relation en pointillé. On se voit des fois, on s'est vu beaucoup quand j'étais célibataire puis elle aussi puis là, pour une raison que je n'explique pas, on se voit même si je suis avec quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, on se voit, on a une sexualité active. Prenez les mots que vous voulez, mais soyez un peu moins gamin. Tu sais, on se voit là, ça fait un peu enfant. Et la fille. Ce n'est pas quelque chose que je suis habitué de parler ben ben, alors les mots n'arrivent pas facilement. Oh, excellente défense. La fille a quel âge? Vous avez dit la fille? C'est une 16 ans? 28 ans. Non, elle a 28 ans. Ah, elle a 28 ans. Bon, est-ce que ça commence à être une femme? Est-ce qu'elle a l'air d'une femme? Oui, 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 oui. On va l'appeler la femme parce que la fille, ça fait un peu méprisant. Ça fait un peu garderie. Parfait. Alors, une femme de 28 ans que vous fréquentez, mais de longue date, si c'est intéressant. On se fréquente. Pardon? J'ai aimé votre expression une relation en pointillé. Vous avez un côté poète? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez coupé dans mon téléphone. Oui, vous répétez. vous avez mentionné nous avons une relation en pointillé. Oui. Vous avez une arme de poète. C'est bien dit, ça. Ah, bien, merci beaucoup. Oui. Et Simon, qu'est-ce qui fait que, bon, j'ai posé ma question de fille, tiens. Qu'est-ce qui fait que vous ne laissez pas la partenaire que ça va moins bien pour ne pas aller continuer votre ligne de façon continue avec l'autre? Ben, c'est justement que je suis en train de penser à ça, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment faire. Mon amour, je te quitte. D'habitude, ça marche. Non, non, Simon, là, je ne suis pas d'accord avec Josée. Ben, je ne sais pas comment faire. Non, 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 non. Il y a quelque chose, qu'est-ce que vous voulez dire par là, je ne sais pas comment faire? Ben, elle puis moi, comme je dis, ça fait six ans qu'on est ensemble. Ça fait un an qu'on part de fonder une famille, d'avoir une maison puis tout ça. Puis là, du jour au lendemain, après tout ça pour repartir avec quelqu'un d'autre que je vois depuis longtemps, que je connais depuis longtemps, Si vous aviez eu envie, si vous aviez eu envie de partir, comme vous venez de le dire, avec l'autre femme, vous l'auriez fait, ça ferait longtemps. Vous ne l'avez pas fait parce que vous avez vos raisons. N'est-ce pas? J'imagine que oui, mais c'est quelque chose que je pense, je pense à la... Pour être franc, je pense quand même à terminer cette relation-là puis un peu avant les fêtes. Ça fait un bout de temps que j'y pense, mais je sais... C'est quelqu'un qui est assez... Je vais dire, les mots, j'ai misère à m'affirmer sur ces choses-là. Oui, c'est ça. Dire que je veux que je veux arrêter ça complètement, c'est... Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je ne sais pas si je veux dire ça de même. Oui, et ça vient de loin. Alors, le trip de la maison et des enfants avec la présente... votre présente conjointe que vous avez épousée, c'est terminé ou ça cloche. C'est ça que vous nous dites? Oui, bien, j'ai pu... Comme je dis, je trouve qu'en s'enjoins plus. C'est quelque chose que je n'ai plus envie de bâtir... C'est ça, avec elle. Pour des raisons qui vous appartiennent et vous nous dites que vous avez de la difficulté à vous affirmer. Est-ce que votre conjointe actuelle, celle que vous avez épousée, est-ce qu'elle a de la difficulté à s'affirmer? Un petit peu aussi, oui. Je dirais qu'on est les deux là-dessus. On a des petits problèmes sur ce côté-là, oui. Elle aussi a un peu de difficulté. Laquelle... Dans votre relation conjugale actuelle, qui prend les décisions finales? Je dirais qu'on en discute et puis moi, puis après ça, on regarde ce qu'elle va décider. C'est elle qui décide? En bout de ligne, oui. Oui, oui. En bout de ligne, c'est pour ma livre qui prend la décision final. La décision à l'intérieur de la maison, oui. Oui, oui, je dirais ça, oui. OK. Est-ce qu'il est possible dans le passé que quelqu'un ait interdit avec votre capacité à prendre des décisions? Ça se peut-être vite devant, je ne pourrais pas mettre de nom là-dessus. Ou si, de naissance, vous êtes un individu qui a de la difficulté à prendre des décisions? Ça dépend sur quel sujet. Pour tout ce qui est relationnel, j'ai toujours eu la difficulté à gérer ça. Et sur le plan professionnel, vous faites quoi? Sans être trop spécifique, vous êtes dans quel domaine? Je suis gérant de mon propre commerce. OK. Donc, vous prenez des décisions au commerce sans trop de problèmes? Oui, ça, c'est... De ce côté-là, je n'ai pas de problème. C'est vraiment au niveau relationnel que j'ai toujours eu la difficulté à gérer. Toujours. Et vous êtes dans quel groupe d'âge? Oui, Simon, sans donner votre âge, vous êtes dans quel groupe d'âge? C'est début trentaine. Début trentaine. Est-ce que, avant de prendre des décisions, ce ne serait pas une bonne chose d'essayer de vous faire accompagner dans une certaine introspection, essayer de regarder d'où ça vient, cette difficulté dans vos relations à prendre une décision? Parce que je ne crois pas qu'il y ait de presse, il n'y a aucune urgence dans votre cas de prendre une décision. Elle risque d'être mauvaise de toute façon. OK. Je suis venu de réfléchir à pourquoi j'agis comme ça? Oui. D'où vient cette difficulté à prendre des décisions qui sont dans le sens de votre meilleur intérêt. Au niveau business, vous en prenez. Vous me dites que vous n'avez pas de problème au commerce. Oui. Vous gérez votre commerce puis... Est-ce que votre conjointe actuelle, votre épouse, est-ce qu'elle est impliquée dans le commerce? Non. OK. Je fais mes affaires à Félicien. Et on fait attention pour un bout de temps pour les grossesses, Simon. D'accord? Ah, bien ça, tu sais, pour être frère, puis moi, ça fait longtemps aussi qu'on a eu des relations sexuelles. On va dire un beau français, coucher avec elle, ça m'intéresse. Alors, non. Est-ce que vous dormez dans le même lit? Oui, oui, oui. On ne peut pas que j'en repart. Donc, vous couchez avec elle à tous les soirs? Oui, oui, on couche ensemble dans le même lit, mais on n'a pas de rapport sexuel. Oh! Merci, Simon. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Simon. Moi, ça, j'ai de l'annissage à le comprendre. Ils n'ont plus de relations sexuelles. Ils savent qu'il n'a pas envie de faire un futur avec elle. Il est déjà avec une autre partenaire puis il n'est pas capable de se brancher. Ça, pour moi, personnellement, c'est dur à comprendre. Josée, elle parle d'acheter une maison et de fonder une famille. Oui. Tu ne trouves pas que ça n'a pas de maudit bon sens? Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Six ans. Ça fait partie des projets d'un couple normal d'habitude. Oui, ça a du bon sens. Non, Josée, ils n'ont pas eu de relations sexuelles depuis longtemps, depuis un bon bout de temps. Ils parlent d'acheter une maison puis d'avoir des bébés. Ça ne marche pas, là. Mais dans son cours d'affirmation de soi, il va pouvoir lui dire « Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Voici où j'en suis. » Non, mais attends. Tu sais, pour moi, là, j'évolue, là, mais je garde des petits traits de sens, là. Pour moi, c'est un manque de respect. Il n'a plus envie d'elle. Il sait qu'il ne veut pas faire son avenir avec elle. Il ne dit pas. Il est avec un autre pendant ce temps-là. je trouve ça... Puis je souhaite qu'elle ne soit pas à l'écoute parce que ça va se régler assez vite à soir leur affaire, mais... Oh, tu pourrais être surprise. Tu pourrais être surprise. Tu pourrais être très surprise. Parce que des simons, là, c'est populaire. Moi, je pense que j'aimerais mieux un coup raide qui fait mal sur le coup puis après ça, c'est réglé que tu fais niaisage après niaisage puis là, tu apprends qu'il te trompe puis qu'il n'est pas capable de te le dire puis oie, oie. Ce n'est pas un manque de respect. Et s'il y en a un des deux, probablement que le plus grand manque de respect vient de la conjointe. Et qu'on est chanceux. Voilà la pause que je me fais dire dans mes écouteurs. Oui, parce qu'on est en retard. Allons-y gaiement. Réservez votre circuit téléphonique. Feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux avec quelqu'un qui a déjà eu plusieurs infidélités? Pour corser les choses, tantôt, on disait qu'il y en a qui me jugeaient parce que j'avais été avec quelqu'un d'autre après avoir rompu. Le premier soir de la rupture. Le lendemain. C'était une image en passant. Oui, le lendemain. Deux jours après. C'était une image. Oui, oui, on a compris. Mais dans ma tête, à moi-même, ça avait été le soir même. J'aurais été correct. J'aurais pas trompé. Ça aurait été correct. Mais en tout cas, il y en a qui, plus là, vous avez été plus loin. On parlait qu'il y a des gens qui ont juste regardé une belle fille à la télé. C'était trompé. Il y a quelqu'un qui s'est fait dire, un homme, qui ne peut pas dire à sa conjointe qu'il se masturbe parce qu'elle pense qu'il la trompe. Très fréquent, ça. Très fréquent au Quebec My Love. On va à la pause là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission, feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu plusieurs infidélités ou même une seule? On a un autre sur une cloche ici. Allons-y. Oui. Est-ce trompé que de rapporter son rapport sexuel extra-conjugale tout de suite après l'acte, lorsque tout est transparent? Pour ma part, trompé est synonyme de trahison et de mensonge. Alors non, je ne ferai pas confiance à un infidèle. Je fais confiance à un homme transparent, à l'écoute de ses besoins, sans problème, puisque j'en fais de même, femme 29 ans. C'est incroyable les mécanismes de défense des êtres humains. N'est-ce pas un exemple de rationalisation? As-tu remarqué comment c'est bien... Mais il faut qu'elle se fasse. Chère auditrice, vous êtes brillante. Bon. Alors, un gros quotient intellectuel se transparaît aussi dans les mécanismes de défense. Elle rationalise ça d'une façon succulente. On peut ne pas être d'accord, mais convenez que l'enrobage est gracieux. Oui. Mais il y a le contrôle encore sur l'autre parce qu'il faut qu'elle le sache. Si elle ne sait pas, c'est trompé. Elle rationalise. Une rationalisation, c'est une raison qu'on se donne ou un raisonnement qu'on se donne qui cache autre chose, qui cache un inconfort ou une anxiété. Alors, tu as senti la bonne affaire. C'est bien enrobé, mais ça cache quelque chose. Je ne sais pas si ça vient d'où, ce besoin-là de tout savoir sur l'autre. Je ne sais pas si ça a l'air de quoi un monde... Un monde... C'est ça que je me questionne. Mettons qu'on va dans votre sens à vous. Oui. t'envie. Tu sais, c'est pas un manqué de reste. T'es en couple, ça fait ton affaire, t'es heureux, t'envie d'aller ailleurs, tu vas ailleurs. Si tout le monde était comme ça, je me demande... On a un exemple. À quoi ça ressemblerait? Ben, ça ressemblerait au fonctionnement des Inuits de la Côte-Nord avant l'arrivée des curés. Ils se promenaient d'Iglous à un Iglou? Non, non, non. Non, non, attends un petit peu. C'est que chez les Inuits de la Côte-Nord, pas les Inuits, les Inuits. Les Inuits vivaient dans des Iglous, les Inuits vivaient dans des campements, des tentes, etc. Bon. Chez les Inuits de la Côte-Nord, j'ai entendu une vieille Inuit à Epitienne confier qu'avant l'arrivée des curés, une Inuit pouvait avoir deux conjoints. Un homme Inuit pouvait avoir deux conjointes. Ça ne dérangeait personne. Mais il y avait encore des règles en passant. C'est ça? On dirait que le monde faut... Ça prend des règles. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y avait des règles? Ben, si il avait envie d'en avoir trois. Non, non, non. Elle donnait ça. Elle a dit deux. Elle a dit deux, je sais deux. Ce qui était important, c'était la sérénité du propos et la sérénité envers le fait que ça ne regardait pas personne. Mais au moins, c'est la première fois, j'entends que c'était équitable. Parce que quand on regarde en Afrique, par exemple, ça existe encore, la polygamie. Mais c'est juste les hommes. Tu sais, c'est pas juste. C'est juste les hommes qui peuvent avoir plein de femmes. Les femmes, elles, non. Elles ne peuvent pas avoir plein d'hommes. Par contre, en Amazonie, si je ne me trompe pas, c'est le contraire. J'ai vu ça, tu as l'air dans un documentaire, une tribu. Là, c'est les femmes qui peuvent avoir plusieurs hommes. Alors, je, écoute, les Inuits de la Côte-Nord ont survécu à un climat difficile, à des situations difficiles pendant des siècles et des siècles. Donc, ce peuple-là, nous aurions avantage à l'observer, à s'enquérir de ses traditions, parce qu'ils étaient constamment sollicités dans des mécanismes adaptatifs. Comment fonctionnaient-ils en société dans un contexte pas facile? On aurait avantage à étudier leur fonctionnement sociétal. Moi, j'aurais aimé ça parce que je comprends qu'en théorie, c'est ce qui se faisait. Oui. Mais en pratique, ça avait l'air de quoi? C'est ça, mon questionnement. Fait des enfants avec un, fait des enfants avec l'autre. Non, non. Il n'y avait pas... La dame âgée, c'est une dame de 81 ans. Alors, elle avait un recul certain et elle en parlait avec beaucoup de sérénité et non pas comme un élément problématique. Élément problématique qui est apparu après l'arrivée des curés. Là, c'est devenu un problème relationnel sociétal. La pagaille a pris. Les curés ont mis la hache là-dedans. Ça fait de la peine au petit Jésus. La Sainte-Vierge, qu'est-ce qu'elle va n'en pensait? Tout foqué la patente. Il y a de ça, je suis d'accord. Mais comment... Ils ont tout foqué la patente. Mais allons en Afrique encore, là. Bon. Ça chicane, là, dans les huttes, là. Il y a des femmes qui sont très... Là, c'est la première épouse, la deuxième, la troisième. Il y a une hiérarchie là-dedans. Attends un peu. Est-ce que je peux te raconter ce que Léon Mouguissera m'a raconté? Allez-y. Bon. Léon Mouguissera, c'est cet étudiant et professeur à l'Université Laval qui a été déporté au Rwanda comme ayant été responsable du génocide de 94. Alors que, chers auditeurs, il a quitté le Rwanda en 92. Mais, c'est à cause de lui qu'il y aurait eu 600 000 morts, dont la majorité à la machette au Rwanda. Bon. Ceci étant dit, j'ai évalué Léon et sa famille. Et Léon m'a raconté que lui, il était issu, OK, d'une famille alors que le père avait quatre conjointes. Il y avait quatre huttes. La hutte appartenait à la femme. Le père, son père, était l'invité de la femme. Mais, il y avait quatre huttes. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Léon Mouguissera, génie sur le plan intellectuel. Donc, il n'a pas manqué de grand-chose, là. Ce n'est pas un gros ventre qu'on nous montre à la télé, là. Et chaque femme avait son petit jardin, etc. Moi, j'ai eu... Et l'homme, le conjoint des quatre se promenait d'une hutte à l'autre sur invitation. Josée. Moi, on a chacun notre expérience, là. Moi, j'ai déjà été enseignante en radio. Puis, j'ai eu un étudiant qui, lui-ci, était issu d'une famille polygame en Afrique, là. Oui. Puis, il m'a raconté que ça chicanait, qu'il y avait de la jalousie entre les femmes, là. Oui. Parce que si le père allait deux soirs de fil à la télé, puis il n'allait pas à l'autre, comprenez-vous, là, c'est... Josée. Fait qu'il n'y a pas d'idéal, là. Non, non. Il n'y a pas d'idéal, mais... Hé, on est rendu loin avec notre sujet. pour qui quelqu'un s'est pris à un moment donné dans l'histoire de l'humanité pour imposer la monogamie à tout le monde mur à mur. Veux-tu bien me dire quelle maudite tête folle de crackpot qui a décidé ça à un moment donné. Dorénavant, vous allez avoir un conjoint, une conjointe, puis ça va s'arrêter là, c'est mur à mur pour tout le monde. Quelle maudite crackpot qui a parti ça. Bon, j'ai une autre question. Mais, j'ai-tu le temps? Non, je vais la poser tout de suite, puis on va aller à la pause après, là. De toute façon, le monde sont trop gênés pour rappeler, on a le temps de parler. Mais, est-ce que c'est, là, fout la poule, là. Est-ce que l'homme, dans l'homme-femme, est-ce que l'humain est devenu possessif, contrôlant, jaloux parce que la société l'a rendu comme ça à cause de nos règles? Ou même s'il n'y avait pas eu de curé, pas de règles, l'humain serait comme ça quand même? Non. Chez les Inuits de la Côte-Nord, l'intimité sexuelle regardait les personnes, pas la collectivité. Et ça semblait être pas mal serein. Je reviens en Afrique, les femmes qui se promènent seins nus, là. Pas personne fait de commentaire. Ici, ça fait une manchette quand il y en a une qui fait ça sur son gazon chez elle. Mais c'est ça, nos règles sont différentes, nos us. Dans le cercle humain de Léon Mouguissera, il n'y avait pas de chicane, c'était serein. Pour ce groupe-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les Rwandais sont sereins et qu'il n'y a pas de caractère réel là-dedans et qu'il n'y a pas de crackpot. Oui. Il y en a un... Je vais lire au retour. On va à la pause. Au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. On a plein de courriels à lire. On va vous donner des résultats également concernant notre question Spring Spring. Feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu plusieurs infidélités? Non, une. OK, une. Une infidélité. Une infidélité. C'est vrai que la question Spring Spring, c'était une. Mais au téléphone, ça peut être une ou plus. Plusieurs. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. En vous l'avez une bonne. Oui. Là, on est rendu à un autre genre de... En tout cas, de femme qui... Tu sais, jusqu'où va l'infidélité? Ça commence où, l'infidélité? Quelqu'un qui a écrit « J'avais au sous-sol des photos calendriers de femmes en bikini. Ma blonde m'a demandé d'enlever ses photos. Son excuse, elle m'a dit que c'est comme si tu me trompais. J'ai enlevé les photos et c'est elle qui m'a trompée. » Petite coquine. Oui. Colline, voulez-vous des nouvelles de notre sondage Spring Spring? Oui, avec plaisir. Tout sexe confondu à la question feriez-vous confiance à titre de partenaire amoureux à quelqu'un qui a déjà eu une infidélité? 62 % ont dit oui. Chez les hommes, 61 % ont dit oui. Chez les femmes, 64 % ont dit oui. Surpris? Oui. OK. On est proche. Oui. Ça, c'est pas mal pareil. 61, 64 %. La différence est énorme. Alors, si je comprends bien notre sondage, c'est que les êtres humains pourraient faire confiance à un individu qui a eu une relation extra-conjugale dans presque le deux tiers des cas. Mais d'après moi, à deux, ça serait différent. Deux, trois, quatre. Oui, c'est pas pareil du tout. Ça tomberait, là. Oui. Mais il y a tout de même près de 40 %. Écoute, le corollaire de ça, il n'est pas drôle. Notre sondage révèle que 62 % accepteraient comme un partenaire éventuel quelqu'un qui a eu une relation extra-conjugale. Bon. Ça veut dire qu'il y a 40 % des adultes actuellement qui n'accepteraient pas comme candidat éventuel un individu homme ou femme qui a eu une relation extra-conjugale. C'est beaucoup de monde, 40, 38 %. On arrondit à 40, là. Oui. Oui. Chers auditeurs, méfiez-vous autant de la vertu que du vice. Il y a... Je ne sais pas si on le fait, comme sujet, mais vous avez dit quoi pendant l'émission sur... Puis moi, j'étais très, très, très sceptique que les hommes sont plus aptes à communiquer leurs émotions amoureuses, à dire à l'autre qu'ils les aiment, etc., que les femmes. Et on a déjà des gens qui ont commencé à répondre là-dessus, qui vous donnent raison. Mais là, c'est un petit pourcentage, là. Écoute, n'est-ce pas là un sujet pour un coup de son d'éclair? Ça pourrait être intéressant peut-être de même, même. En tout cas, on va regarder... À tous ceux qui se fréquentent, font vie commune ou sont mariés, lequel des deux est le plus enclin à la déclaration amoureuse? Ça pourrait être un bon sujet. J'aime ça, moi. Après avoir parlé de sexe, on va parler d'amour. Merci à William à la mise en ordre. Merci à Alex. Alex, voyons, Alex est en congé. Olivier, merci beaucoup à la recherche. Et vous, Doc Mayhew, à demain. À demain. Merci à vous tous. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et José. Au réseau.